Et voilà, c'en est fini de Thalox. Et là, nombre de fois tué, rang A. Nombre de temps de compétition, rang A. Ennemi vaincu, rang A. Prétition, rang C. A 55,5%. Les salauds. Bah écoutez, franchement, c'était pas mal pour un parmi les chapitres. Donc là, je peux augmenter mes stats. 89300. Oh, mais dites-moi, ça ne me permettrait pas de débloquer ça, dis donc. Alors, fusil d'assaut, munitions illimitées. Voilà. J'achète. Oui, j'achète des munitions illimitées. Je suis un grand ouf. Non, parce que le fusil d'assaut, c'est quand même, lorsque vous jouez Chris, avec le 901, qui est son pistolet, son arme principale. Une espèce de G36 qui n'est pas très 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 bien designée. Mais j'ai l'impression que pour ce Resident Evil, il y a eu pas mal de... Il y a eu des emmerdes au niveau des licences d'armement. Parce que dans les premiers Resident Evil, on avait le BRT M92FS, on avait le Benelli, on avait la Remingdom, on avait le Magnum. Il me semble qu'avec le lance-grenade, il n'y avait pas de nom, enfin, pas le nom, le nom réel de la marque à l'époque. Salut Freeman ! T'es arrivé à la fin, dis donc ! C'est quoi ce bordel ? Je vais peut-être pas lancer la partie tout de suite, je vais baisser un peu l'histoire de papoter un petit peu avec vous. Donc ouais, ce Resident Evil, malgré qu'il respecte pas, bah, qu'il respecte plus depuis le 4, les fondements, enfin, les fondements, ouais. Les fondements d'un survival aurore. Hop là. Donc, oui, voilà. Par contre, qu'est-ce que je peux faire, là ? Je peux peut-être vous emmener en mercenarise. Donc, en exclu, vous allez avoir la vidéo d'intro de... De, 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 de... De l'intro du chapitre 2. Ok ! Bah, attends, je vais t'écrire un petit message à toi, mon pixel, là. Oh non, mais t'es... Bon, je vais couper la partie dès que je pourrai, hein, parce que lorsque vous êtes dans le menu, vous finissez, hein, comment ça s'appelle, hein, un scénario. Vous enchaînez directement sur la suite pour pouvoir sortir du menu. D'ailleurs, c'est assez random, ça. C'est que, un coup sur deux, vous pouvez appuyer sur Start. Mais sinon, dans le jeu, vous pouvez pas. Dans le jeu, quand vous êtes en coop, c'est juste impossible de faire une pause, genre, aller chercher une clope ou une commande dans le genre. Faut vraiment attendre la fin des parties. Et c'est assez relou, de, de rien pouvoir faire alors que, alors que, alors que vous êtes en jeu, quoi. Enfin, un mode pause, je sais pas, j'arrive pas à comprendre un coup sur deux, même en solo, j'arrive pas à appuyer, je pose. Oh, salut ! Alors, je tiens à signaler qu'on a écrasé un gros lard juste avant, on a pas eu de problème pour partir. Tu vois, il a pas tapé de dérapage, et là, d'écraser un petit maigrelé comme ça, ça t'envoie dans le canyon. Ah, quand même. La logique. Puis là, ça a l'air d'être une route un petit peu, un petit peu déserte, hein. Eh ben non, ça ne l'est pas. Mais vous le restez à la prochaine fois. Non ! Fils 2, ah ! Bon, avant la cinématique, trop tard. Hop, hop, yes. Clac, clac. Tiens. Sauvegarder ici. Hop là. Bon, je me roule une petite clope. Hé, nous sommes 6 ! C'est gentil de votre part ! Hop là ! Eh ben, putain, je suis demandé, moi ! Bon, allez, je vais faire un petit mode mercenarise avec vous, histoire de... Le mode mercenarise, quand même, permet vraiment de plus apprécier, sur une zone un peu plus libre, le... Donc, le gameplay, vraiment le gameplay, donc des personnages, là, je vais, par exemple, prendre Jake, le fils de Wesker, qui est très, très, très... Qu'est-ce que je fous en chasse à l'homme, moi, à foutre, mercenaires... Euh, voilà. Donc, habilité... As de la gâchette, naninana... Guérison naturelle, refuge... Ouais, non, je vais garder As de la gâchette, quoique si je joue avec Jake, je ferais mieux de prendre un full contact. Donc, je vais créer un duo... Région en doute, pour le high score... Niveau... Chaos urbain... Joueur 2, crâneau privé, non, commencez la partie. Fouali, foualou... Donc, on crée la partie. Je vais remettre mes mutaines de combat. Hop là... Faudrait que j'allais faire réchauffer mon café, aussi. Ce serait intelligent. Allez, crée-moi cette partie, elle ne me fait pas un petit bug à quoi... Pour PlayStation Network. T'es gentil. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu tous les personnages. Avec leurs costumes alternatifs. Donc, vous avez Léon. Et Léon pirate. Ils se sont tapés un délire, plutôt que de rentrer les vieux... Les vieux... Les vieux déguisements. Les vieux déguisements. Donc là, c'est Elena en mode uniforme du Raccoon Police Department. Chris en uniforme du BSA et Chris en uniforme de Samouraï. Pierce en mode soldat et Pierce en mode pilote de course moto. Jake en mode rapper. Sherry en mode écolière. Heider en mode... En mode jupe de Dead... Ah merde ! Du Resident Evil qui s'appelait... Qui s'appelait... Dead Aim. Où elle apparaissait en tenue blanche. C'est un des seuls Resident Evil que j'ai pas fait. Parce que... Aucun personnage charismatique... Enfin, aucun personnage charismatique. On va dire qu'ils avaient essayé d'intégrer un nouveau héros à ce moment-là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, West Jake. Jake Muller. Alias, Jake Wesker. Bon, classique, hein. Comme dans tous les... Tous les modes mercenaristes qui se respectent. Péter... Faire péter les colonnes en premier lieu. Toujours. Et là, je vais vous montrer la petite capacité en plus qu'à Jake comparé aux autres. C'est le corps à corps. Là. Hop. C'est parti. C'est un personnage extrêmement puissant. Bon, là, j'ai quelques problèmes vu que je suis pas sur une zone... Une zone très très... Très très droite. Et voilà. Alors là, vous voyez, c'est du personnage overcheated. Par contre, le problème avec Jake, c'est que régulièrement, faut récupérer des plantes pour pouvoir charger son endurance. Je n'hésitais pas à charger un max beaucoup. Voilà. Je vais sortir mon flingue. J'ai besoin de temps bonus. Voilà. Et quand vous êtes en sous-nombre, ce personnage est hyper balèze. de se maintenir en position comme ça permet de remplir sa jauge d'endurance. T'as vu ça, mon chico ? Ça, c'est un Resident Evil en mode Tekken. Je suis là. Bah alors, t'attaques ? Bah, ça sera moi. Et hop. 23 combos. Et hop. 23 combos. Et hop. Il n'y a plus de chien. F***, t'es mauvais. Que dalle. Ouais. Sur Battlefield, à la limite, je veux plus te croire. Ah, j'étais déçu d'Armored kill au passage. Enfin, le fait de ne pas pouvoir contre-voler avec la canonnière. Je me voyais trop en mode faire du Razmoth avec la canonnière histoire d'en éclater un max. Allez, tu sais où ? Ouch. Je me fais attaquer par deux chiens direct. Eh, eh, le chien. Ah, il m'a chopé le salaud. Putain, ils sont combien ? Voilà, je les enchaîne à coups de shoot les chiens. Wouhou ! Je suis pas passé loin. C'est pas passé loin, ça. Allez, mange ta Rambarde. Alors, Chris ? Ah ouais, j'ai pas fait de mort, là. T'es gentil, t'as besoin d'être, t'as besoin d'être, tu peux pas te couvrir tout seul parfois. Oh. Putain, il est mort ? Non. Si, peut-être. Ah si. Bon. La canonnière, ouais, c'est... C'est... Le truc, il tourne en rond, quoi. C'est... C'est relativement simple. Après, elle rapporte quasiment pas de points, enfin, avec deux personnes à l'intérieur. Est-ce qu'il a pété, la Stalag, là ? Ouais, c'est bon. Ah. Tiens, bouffe ta droite. Hop là. Oh, le gros lard. Pas bon, ça. On dégage. Voilà. Plus de gros, là. Oh là, pardon, pour la droite. C'était pas pour toi. Je l'ai eu, je l'ai pas eu. Je l'ai eu. Une herbe verte, ça peut être utile, ça. Oh là là, on est des enfoirés, on s'y met à deux pour chuter des gens. Non. Un. 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 Alors Jake, franchement, il est très, très, très fort.